Salut les amis, bienvenue sur la chaîne du Serial Gamer. Aujourd'hui, on va encore faire un petit compte-rendu d'achat, et ce sera après le générique. Donc oui, j'ai encore reçu des trucs, alors des trucs que j'avais commandé il y a un petit moment, sur internet, soit sur Ebay à des vendeurs japonais, et des colis que j'attends depuis le mois de février, parce que j'avais fait ces commandes un peu après mon retour du Japon. Ensuite, j'ai reçu des nouveautés, et des jeux néo-rétro, pour ne pas trop vous spoiler. On va commencer par les jeux que j'ai rentrés par rapport à mes achats du mois de février. J'ai un Sonic Shuffle, alors qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là ? C'est ni plus ni moins que l'équivalent d'un Mario Party sur la Dreamcast. Et clairement, c'est beaucoup moins bien, malheureusement. L'essai n'est pas très concluant pour Sega par rapport à ce Sonic Shuffle. Maintenant, c'est une pièce que j'ai eu vraiment pas chère, moins de 10 balles. Donc voilà, ça fait plaisir, ça rentre dans la collection. Je n'ai pas énormément de jeux Dreamcast Jap. Donc voilà, c'est l'occasion de pouvoir justement essayer ce Sonic Shuffle et de m'en faire une idée par moi-même. Voilà ce premier achat qui a été fait au Japon. Ensuite, un autre petit achat, mais qui est vraiment sympathique. Par contre, c'est un achat, alors ce n'est pas courant, puisque je ne rentre pas souvent du Pokémon dans la collection. Et cette cartouche, ce n'est pas vraiment une cartouche Pokémon comme les autres. C'est le Pokémon Pinball qui était sorti sur le Game Boy Color. Et le Pokémon Pinball, ça met en scène Pikachu dans un flipper. Et donc, vous avez une petite cartouche comme ça, qui vous permettait justement de pouvoir simuler le flipper et le tilt que vous pouviez faire dans le jeu. Donc voilà, c'est assez sympa, parce qu'il y a les fonctions Vibration sur la Game Boy Color. Il me semble que c'est le seul jeu qui a ce type de vibration-là. Et c'est sympa de pouvoir rentrer dans sa collection. Surtout que je l'ai eu, là aussi, à moins de 10 balles, complet, boîte, notice. Alors par contre, par contre, par contre, parce qu'il y a quand même un gros moins, c'est que je n'ai pas, voilà, je n'ai pas le cache-pile. Alors, et le cache-pile, c'est un cache-pile noir. Donc si jamais vous en avez un qui traîne, n'hésitez pas à me le renvoyer. Moi, en tout cas, voilà, ce cache-pile-là, c'est un peu gênant, parce que sinon, le jeu est complet, avec la notice, la boîte est en super bêta. Mais malheureusement, le cache-pile n'est pas présent. Donc d'où le prix sûrement pour lequel je l'ai eu, ça doit forcément jouer. Le vendeur ne me l'avait pas dit. Et en toute franchise, je pensais que le vendeur m'avait oublié. Donc j'avais déjà fait un petit truc sur eBay pour dire que le vendeur ne m'avait pas envoyé. Et bon, c'est vrai qu'avec le coronavirus, on a eu pas mal de problèmes pendant le confinement, avec les livraisons, notamment les livraisons du Japon. Donc voilà, ça, c'est une petite pièce qui fait bien plaisir à rentrer. Ensuite, j'avais fait, alors là, on passe sur autre chose. J'avais fait une précommande, précommande de jouer, c'est pas commun, de jouer pour ma fille. Et donc je lui ai acheté le super truc Retour vers le futur. Et moi, je me suis pris un petit pack pour me faire plaisir à moi. Le pack Playmobil Back to the Future, avec Doc en 1955. Enfin, le doc de 1955, et puis le Marty qui joue de la guitare sur la scène. Une scène mythique que je vous mets maintenant. Voilà, ça, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et c'est vrai que ce petit pack, je l'ai pas payé très cher, 10 euros. Et je trouvais ça sympa de le mettre dans la collection. J'ai pas forcément énormément de jouets, mais je trouvais que ce pack était sympa. Et puis c'est un de mes films préférés, donc forcément, voilà, nostalgie, nostalgie. Ensuite, on repart sur du jeu vidéo, et on repart, alors pas encore sur du rétro, mais sur un petit coffret que j'ai réussi à avoir, mais vraiment pour une misère. Quand je vous dis misère, je l'ai eu à 1 euro sans les frais de port. J'ai eu par contre des frais de port au sens, au deuxième degré du terme. Donc j'ai eu, voilà, ça, c'est pas un objet très commun, vous voyez, c'est le God of War Trilogy. God of War Trilogy, donc avec le God of War 1 et 2, le 3, et puis un petit artbook sympathique. Un petit artbook, voilà, avec les esquisses du jeu, les esquisses qui ont servi à faire le jeu. Et ça, c'est quand même appréciable. Et puis le prix était quand même tout doux, tout doux, donc je ne sais pas si le jeu vaut quelque chose, mais je trouvais l'objet intéressant à avoir, surtout si vous aimez l'univers de God of War, le personnage de Kratos avec ses muscles saillants, et puis sa férocité légendaire. Donc voilà, le petit God of War Trilogy qui rentre dans la collection. Ensuite, on passe sur deux jeux que j'ai achetés chez Pixel Earth. Alors, Pixel Earth, c'est un peu comme Limited Run, ils vous font des éditions de jeux rares, des jeux... Quand je dis rares, c'est comme Limited Run, c'est-à-dire qu'ils sont limités dans le temps, et là, en l'occurrence, ils sont limités en quantité, excusez-moi. Et là, j'ai pris des jeux qui sont limités à 3000 copies dans le monde, sur Wii U. Et je vais vous présenter le Fighting Teddy 2. Alors, le Fighting Teddy 2, c'est un jeu d'action-aventure en 2D, très sympathique, qui a été sorti sur Switch aussi, qui est sorti sur Steam, on va dire, sur un peu toutes les plateformes. Mais le fait de l'avoir sur Wii U en version matérielle, c'est toujours sympathique. Surtout que c'est une version européenne. Et moi, j'ai l'édition 1591, donc ça fait bien plaisir de la recevoir, justement, chez soi. Donc ça, c'est le Fighting Teddy. Et je vais vous chercher le deuxième, le deuxième, qui n'est autre que Shmup Collection. Alors, Shmup Collection, là aussi, c'est une collection de shoot'em up. Alors, c'est le studio Astroport, en fait, qui a fait quelques shoot'em up. Et Greenin' Memories l'avait testé il n'y a pas longtemps. Il me semble que c'était il y a à peu près 2-3 semaines. Donc si vous voulez aller voir sur la chaîne, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, le jeu me faisait bien envie. Ça, je l'ai commandé il y a déjà un petit moment. Et là aussi, j'ai la version 1787, donc limitée à 3000 copies. Et puis, les shoot'em up sont vraiment pas mal du tout. Donc voilà, un petit jeu qui rentre dans la collection Wii U et qui fait bien plaisir à avoir. Alors ensuite, on entre dans la nouvelle génération, dans la PS4, la future ancienne génération, par contre. Et on rentre à un jeu que je voulais absolument tester avec vous en live. C'est le Dreams. Le Dreams, ça fait un moment que je voulais l'acheter. Et puis, j'ai craqué, voilà, je l'ai eu à 20 balles et à 20 balles neufs sur Rakuten. Et je l'ai pris parce qu'à ce prix-là, ça ne se laisse pas. Donc voilà, le Dreams qui rentre dans la collection. Et ça, je pense qu'on va passer de bons moments ensemble en live, si vous voulez jouer en live avec moi. C'est à ça qu'on va jouer. Ensuite, là aussi, un jeu que je voudrais d'abord faire tout seul. Parce que c'est un jeu, je pense, qui se déguste calmement chez soi, au chaud. Pas en famille, parce que ce n'est pas un jeu familial. C'est un jeu extrêmement violent. Mais quel jeu, ce Last of Us 2 ? Le Last of Us Part 2, qui est fortement décrié. Mais pour autant, voilà, c'est un jeu que j'attendais depuis des années. Et enfin, il sort. Enfin, il est à moi. Et enfin, je vais pouvoir l'essayer. Donc voilà, on y jouera peut-être un jour en live ensemble. Mais pour l'instant, voilà, je vais me faire une petite partie tout seul dans mon canapé. Et puis, je vous dirai éventuellement ce que j'en pense. Et pourquoi pas refaire le jeu ensemble, si le cœur vous en dit. Voilà. Donc j'espère que ce petit compte-rendu d'avant les vacances vous a plu. Moi, ça m'a bien plu. Il n'était pas forcément prévu. Mais bon, je me suis dit, je reçois des jeux. Je vais en faire profiter les abonnés. Ça va peut-être vous donner des idées, des bonnes idées, j'espère. Et puis, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit pouce en l'air. Et puis, nous, on se dit à bientôt sur la chaîne du CRF Gamer. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Tout est indiqué dans la description. Et puis, à très bientôt. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501